Salut à tous ! Nous sommes en direct de l'avion qui part de Londres en destination de Genève. Dimitri et moi, nous avons décidé de faire un petit trip spécial pour aller voir du James Bond Spectre, le nouveau James Bond. Alors voilà, on a décidé de ne pas faire de temps, une petite réaction bien à chaud. Donc Dimitri, je te laisse faire. Toi t'es pas un autre enfant de James Bond, t'es parti en trip avec nous en délire ? Je suis quelqu'un qui apprécie vraiment les films dessinés de James Bond, mais on va dire je me suis pas autant impliqué que toi tu l'as fait. Je vais rapidement commencer, vous allez plutôt avoir l'invite à Néophyte, surtout à Néophyte sur la nouvelle ère de James Bond avec Craig. Voilà, je faisais quand même notre objectif. Moi, pour moi, dans les points forts du film, on a tout de même le casting, le casting m'a vraiment emballé. Déjà Craig est un très bon acteur. Léa C20 prend James Bond Girl, le temps pour moi, c'est une fierté française aussi. J'étais super heureux de retrouver un tout stock, en on va dire second méchant, parce que je suis un grand fan de Sherlock. Gros big up à la bande sur le film, particulièrement à la chanson de Sam Smith, réalisée pour l'occasion, et surtout le clip. On ne vous dirait rien, on vous laissera découvrir, vous allez se rendre compte plein les yeux. De même que tout ce qui va être course pour suite, cascade, congrats de combats et des spéciaux. Franchement, voilà, rien à dire du bon boulot, du très très bon boulot. J'ai particulièrement aimé la réalisation de certaines scènes, notamment l'introduction. Je vous laisse relativement aussi, on va essayer de le spoiler minimum. Un humour discret mais efficace. Ça va de la simple vanne aux conséquences de vous. Voilà, c'est très très bien dosé. Malheureusement, le ton de l'image m'a beaucoup dérangé. On a un film qui est très terme, très pâle. Et malheureusement, je trouve que ça a un flux sur la qualité globale du film. Je ne sais pas si c'était plus ou pas, mais moi ça m'a pas plu du tout. Quelques lourdeurs de rythme. Des lenteurs, des moments où on regarde ses comptes, on regarde le plafond, voilà quoi. Dès l'instant où j'ai regardé la salle et je me suis dit, ah ouais, les fonds, il est quand même grand. Je me suis dit, bah merde, je suis en train de déclocher du film, tu vois. Voilà, quelques lourdeurs aussi dans le script, mais c'est rien de bien méchant dans l'ambiance. J'ai été vraiment emballé. Et au niveau de l'expérience perso, j'ai trouvé l'IMAX. Alors on était dans une des plus grandes salles d'Europe, du moins la plus grande salle du Royaume-Uni. Au BFI, IMAX, au Interloum. J'ai trouvé que la qualité sonore de l'IMAX était vraiment, vraiment, vraiment médiocre. Et la qualité visuelle m'a vraiment dépouillée. On avait une image qui était assez étirée et pas très nette. Voilà, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé le film. Je ne le mettrais peut-être pas dans mon classement des podiums de l'année. Mais en attendant, c'est vraiment un très grand James Bond. Et je vais te laisser en parler plus en détail parce que tu as vraiment des choses à dire. Merci Diem. Rapidement, Spectre revient sur les bases de James Bond. On retrouve les James Bond qu'on avait dans les années 60 avec les gadgets, la présentation, le générique. La plus grosse considération de Martine. Tout y est. Dimitri a plus ou moins tout dit. Je vais passer rapidement sur les points positifs et négatifs. C'est un film que j'ai adoré tout simplement. Je vous donne actuellement la note de 10 sur 10. C'est mon film préféré de cette année. Mais bon, je ne suis pas très objectif. Et non, je suis trop fan. L'homme de main du méchant qui est joué par Des Bautistas. Qui était Drax. Que le tournoi dans les Gardons de la Galaxie. Il est génial. Il est immense. Des très bonnes scènes d'action. Les James Bond que j'en ai assez doux. Vive la France. Vive la France et l'Italie. Qui, malgré ses 50 ans, est toujours très jolie. Toujours très séduisante. L'humour, le combat, la réalisation, les plans séquences, les rebondissements, la façon dont le scénario est ficelé. Tout est parfait. J'ai adoré. Le film dur deux heures et demie. J'en ai pas décroché une demi-heure. J'étais à fond. Les 4 films sont liés entre Casino Royale et Corte de Morsolas. Ce qui arrive tous les spectres. Il y a un lien qui est unique. On va dire très sobre. Très bien fait. Après, bon, évidemment, il y a deux points négatifs que je peux ouvrir. La première, c'est qu'il y a quelques petits de la facilité de scénario. Notamment vis-à-vis de la torture de James Bond. J'ai trouvé qu'il y a un petit peu de trop. Sachant que James Bond est vraiment content. Et la deuxième, c'est que je n'aime pas du tout. Je le répète, j'ai déjà dit sur la page Facebook. Je n'aime pas du tout la façon dont Sam Smith chante. La chanson est très bien en elle-même. Elle est très belle. Mais je n'aime pas la voix de Sam Smith. J'aurais préféré que quelqu'un comme par exemple Nicole Scherzinger, qui est l'ex des physique adulte, l'ex de Lewis Hamilton, chante. Je trouvais qu'elle a une voix qui croise beaucoup mieux. Voir même Adèle. Mais pour moi, respect est un coup de genie. J'ai adoré ce film. Je vais le revoir en France, sûrement. Honnêtement, ça ne nous fait pas une note de 8 sur 1 pour l'instant. Certaines personnes vont bientôt préférer Skyfall, que Skyfall qui était un très bon film. Mais Specs, c'était un très bon James Bond. Donc voilà, ça c'était un petit peu un petit peu à chaud comme ça, sans spoil. J'en ferai un autre. Il y a vraiment tous vos détails avant la sortie en France. Et Dimitri, je pense qu'on peut réussir en dire, nous sommes, je ne sais pas, les premiers YouTubeurs français à avoir vu James Bond. Ça, on n'en sait rien parce que nous, on est allé à l'avant-première. On va dire public, à savoir le mardi 27. Donc c'était hier pour nous. Mais le lundi 26, il y avait l'avant-première presse d'invités mondiales. Voilà. À mon avis, on avait quand même quelques YouTubeurs et quelques journalistes. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais on est quand même dans les premiers loirs. Mais je pense qu'on peut dire, yes, on a geeké du rondel. On a geeké faussier ailleurs quand même. On est preuves. Du rondel, il ne manquerait pas. Donc pour voir YouTube. Ouais, j'avoue, ouais. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et c'était la vidéo pour marquer les 1 an de ma chaîne et de la chaîne de Hikikai. Donc voilà. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501